— Éric Besson, bonjour. Un contexte économique et social sans précédent. On va résumer la situation. Éric Besson, la Grèce en pleine faillite, la plus grave crise économique depuis 1929. On a connu ça donc en 2008. Là, aux États-Unis, une marée noire sans précédent. Et pourtant, l'un des sujets qui mobilisent des esprits en France, c'est la burqa, et ça concerne 2000 personnes. Est-ce que c'est vraiment raisonnable dans le contexte d'aujourd'hui ? — Oui. Là, il y a un résumé un peu excessif. D'abord, personne ne prétend que le voile intégral, la burqa ou le niqab, sont les sujets majeurs ou les sujets de première préoccupation des Français. D'ailleurs, en présentant le projet de loi ou l'annonce du projet de loi, plus exactement au Conseil des ministres, le Premier ministre a très clairement dit « Je crois que les préoccupations des Français sont autres. L'emploi, la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. » — Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession française autour de l'immigration ? Les autres pays du monde ont des plans d'assuration équivalente. — Là, en la circonstance, ça n'est pas de l'immigration. La question qui est posée est simple. Est-ce que le voile intégral est compatible avec nos valeurs ? Et moi, je pense que non. Et dire cela, ça n'est pas, comme on l'entend dire à tort, stigmatiser l'islam ou stigmatiser les musulmans. Je crois que ça n'a rien à voir avec l'islam ou les musulmans. Mais simplement, la conception que nous avons de la dignité de la femme, la conception que nous avons de l'échange dans l'espace social, font que le voile intégral n'a pas, selon nous, et je crois selon l'immense majorité des Français, sa place en France. — Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, avec le recul, que ce débat sur l'identité nationale n'a pas été une sorte de bérésina de ce point de vue-là ? C'est-à-dire qu'on a vu monter en France une réflexion, je reviens à la question d'avant, entièrement consacrée aux problèmes liés à l'immigration, alors qu'effectivement, je le disais en ouverture, ce n'est pas les priorités du moment. — Alors on change de sujet là. Sur le débat sur l'identité nationale, les questions qui sont posées, le rapport à la construction européenne, le rapport à la mondialisation, la montée de l'individualisme d'une part, de certaines formes de communautarisme d'autre part, comment la France reste une terre d'immigration et surtout d'intégration réussie, ces questions sont devant nous dans les années qui viennent. Et c'est ça que j'ai voulu poser dans le débat, et je crois que ça reste d'actualité. Mais bérésina pour bérésina, je me souviens de deux grandes bérésinas. À une époque où on refusait de voir un certain nombre de réalités de ce que pensait le peuple français sur certains sujets, ça a donné le 21 avril 2002, que j'ai encore dans ma chaire, l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle. Et quand les Français s'interrogeaient sur la construction européenne, on ne les a pas entendus, et ça a donné le non au référendum européen. Alors comme tous les Républicains, je crois au dialogue serein, je crois au dialogue à froid. Vous avez noté que dans la série des supposés ou réels dérapages, aucun ne m'a été imputé. J'ai tenu un discours qui, je crois, peut être entendu par les Républicains de droite et de gauche. Je persiste et signe. Mais quand justement vous citez le fameux 21 avril 2002, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que Marine Le Pen est en train de faire une sérieuse concurrence à l'UMP, voire même, et c'est l'intention qu'on lui prête, elle aurait l'envie d'obliger l'UMP à s'allier avec elle pour les prochains grands rendez-vous électoraux ? Est-ce que ça vous paraît possible ? D'abord, Marine Le Pen joue habilement, puisqu'elle s'écarte du seul discours traditionnel et caricatural sur l'immigration, et elle vient sur le terrain social, surfant justement, une fois, sur la peur de la désindustrialisation, le lendemain, sur la peur de la construction européenne. Donc aux Républicains d'apporter des réponses pour qu'elle n'y ait pas de terreau favorable. Sur l'alliance supposée avec l'UMP, je n'ai pas entendu d'offre de sa part, j'ai encore moins entendu de demande de l'UMP. En tout cas, pour ce qui me concerne, la réponse est claire, nette, définitive, c'est non, non et trois fois non. C'est-à-dire que jamais l'UMP ne s'alliera avec le Front National ? Jamais l'UMP, selon moi, ne s'alliera avec le Front National, mais je ne peux pas affirmer cela pour les 10 ou 15 ans qui viennent, je peux l'affirmer pour moi-même, jamais je ne participerai à un parti qui aurait la moindre alliance avec le Front National, c'est clair. – Éric Besson, faillait-il que Brice Hortefeux se fasse à un pataquès avec l'affaire du commerçant de Nantes, qui est un peu, alors ça, ça n'a aucun rapport avec Éric Besson, mais qui est un peu comme l'histoire de la prostituée de Ribéry, qui ne sont que des caricatures minoritaires des immigrants en France ? – Cet homme, il représente qui ? – Attendez, attendez, il y a deux, vous mêlez deux affaires qu'il faut totalement distinguer. – Mais qui sont séparés, mais du coup, dans la même semaine, on a l'impression que l'immigration en France, c'est une prostituée blonde et un commerçant un peu dingo. – Non, non, il n'y a pas d'immigration, dans la circonstance, c'est le cas pour le premier, qui a acquis la nationalité française en 1999, il est soupçonné, moi je n'ai pas d'élément pour l'étayer, mais il est soupçonné par le ministre de l'Intérieur, qui sûrement a un dossier dont il a fait état, il est soupçonné de polygamie et ou de fraude sociale. L'enquête préliminaire est en cours, donc il ne nous appartient plus de la commenter. Et il me posait, Brice Hortefeux, une question, dans ce contexte, il y a-t-il possibilité, si c'était avéré, de prononcer la déchéance de la nationalité française ? Je lui ai écrit la semaine dernière une lettre en réponse que je n'ai volontairement pas rendue publique, mais en gros, je dis, en l'état actuel du droit, ça me paraît très compliqué, très improbable, que l'on puisse prononcer la déchéance de la nationalité française. – Pardonnez-moi, évidemment que c'est un amalgame, parce que je dis, mais on a l'impression que l'opinion, les journaux, on a beaucoup parlé de ces deux affaires, qui sont quand même deux caricatures. – D'accord, alors l'autre affaire, c'est une enquête, si je comprends bien, avec une personne qui est soupçonnée de proxénétisme, qui toucherait une jeune femme, et la jeune femme aurait eu un certain nombre de relations avec des joueurs de football. Là d'abord, je pense qu'il faut respecter la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées. Moi, je trouve que l'affichage et l'étalage qu'on fait, notamment de la vie privée de Franck Ribéry, qui est présumé innocent, comme toute personne en France qui n'a été ni mis en examen, ni a fortiori condamnée, est quelque chose d'inacceptable. – Mais justement, pardonnez-moi, je reviens sur cette question, sur l'amalgame peut-être médiatique, on en porte une part de responsabilité. Il y a quand même deux ministres du gouvernement qui disent « Si Ribéry est mis en examen, il ne faut pas qu'il parte avec l'équipe des Bleus. » Est-ce que ce n'est pas totalement délirant ? – Je viens de vous répondre en me posant, en me plaçant sur le terrain des principes. – Elles ont raison, elle, par exemple. – Franck Ribéry est présumé innocent et la mise en examen de quelqu'un ne signifie pas sa culpabilité. On a vu tellement de mise en examen, ensuite bénéficier d'être jugé complètement innocent. – Est-ce qu'on doit refuser l'enjeu mondial si jamais il est mis en examen ? – Vous avez compris que ça n'est pas exactement ma position, mais je n'ai pas envie de contredire mes deux collègues. Je me suis donc placé sur le plan des principes. En revanche, il y a une chose qu'il faut affirmer et réaffirmer. On peut être musulman en France sans difficulté. Et d'ailleurs, la France se caractérise par le fait que les musulmans de France adhèrent dans leur immense majorité aux lois de la République, y compris celle qui paraît la plus complexe vue de l'étranger, la laïcité. En revanche, nous avons un certain nombre de mouvements minoritaires, mais qu'on pourrait dire intégristes, fondamentalistes, radicaux, etc. Nous sommes parfois aux prises avec eux. Cela n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est la deuxième religion de France. Il faut dire en permanence aux musulmans, à travers le voile intégral ou d'autres sujets, ce n'est pas vous qui êtes visé, ce sont bien des dérives de l'islam. Cela n'a rien à voir avec l'islam et avec le fait d'être musulman en France.